Située dans une spirale défavorable depuis le début de la saison, l'écurie Alpine a confirmé ses grandes difficultés ce dimanche au Grand Prix du Japon. Sur le circuit de Suzuka, Esteban Ocon et Pierre Gasly se sont classés 15e et 16e après une touchette entre les deux pilotes. Il fallait voir les visages un peu déconfis d'Esteban Ocon et Pierre Gasly en arrivant au Japon pour cette quatrième manche du championnat, pour comprendre les objectifs d'Alpine dans ce Grand Prix. Et ce, tout en sachant que le motoriste français avait prévu d'apporter de nouvelles évolutions forcément bienvenues dans ce début d'exercice complètement raté. Si Esteban Ocon a réussi l'exploit, car oui, pour le moment, cela relève d'un exploit, de qualifier sa monoplace en Q2, son coéquipier éprouvait lui, les pires difficultés à conduire sa voiture. Le, léger, sourire du vainqueur du Grand Prix de Hongrie en 2021 a vite laissé place à la fatalité ce dimanche. Déjà parce que les deux Alpines ont eu du mal à suivre le rythme tout au long du week-end mais qu'en plus, les deux Français du plateau se sont touchés en début de course, ce qui n'a pas non plus arrangé les affaires du motoriste tricolore. Interviewés après cette, nouvelle, mauvaise journée, Esteban Ocon et Pierre Gasly étaient une fois de plus déçus. C'est sûr que ça nous abîme la voiture, sur la touchette avec Gasly, mais on n'a pas perdu énormément en performances à cause de ça, a relevé le premier au micro de Canal+. Ça ne change pas l'image de la course. On a essayé des choses un petit peu plus agressives sur la stratégie et on a réussi à être dans le peloton avec les autres, mais on n'était pas assez rapides pour les garder derrière nous. C'est un bon test pour voir exactement où on en était, car c'est une piste vraiment dure pour les voitures. On a probablement fait un bon en avant au calife mais on n'est pas là où on veut être en course. Il nous reste beaucoup de boulot. Gasly, on est loin et on ne devrait pas être aussi loin. Esteban Ocon a également pointé du doigt la dégradation des gommes, coupable selon lui du manque de performance de la voiture. J'ai fait une course comme je sais faire à Suzuka, où j'ai déjà fini dans le top 5, en 2022. Aujourd'hui, ça ne suffit pas donc il nous faut plus de performance. Interrogé sur son état d'esprit, le numéro 31 a confirmé que ce n'était pas le début de saison idéale. Inquiet, on l'est depuis le début de l'année, reconnaît le pilote toujours pour Canal+. Il faut regarder les progrès qu'on arrive à faire. On a progressé sur les qualifs ici, sur pas mal de choses à Melbourne, par contre en course on a fait un pas en arrière aujourd'hui, dimanche, et c'est ce qu'il faut qu'on regarde. Qu'on soit inquiet ne change rien. Au final, il faut continuer à travailler tête baissée et faire des pas en avant sur les prochaines courses. De son côté, Pierre Gasly ne disait pas le contraire et se lamentait de cette touchette alors qu'il avait pris un bon départ après le drapeau rouge. C'est un incident de course mais qui malheureusement nous coûte 30 points d'appui et on estime ça entre 8 dixièmes et une seconde en course, note le numéro 10. À partir de là, c'était gaime au vert et c'est dommage car on n'arrive pas à voir la performance de la voiture, même si ça a été une journée compliquée pour nous. Il y avait clairement plus à aller chercher, mais ça s'est fini assez tôt pour nous. Je me suis bagarré au maximum, mais cela faisait longtemps que je n'avais pas vécu une course aussi compliquée en termes de comportement de la voiture. Mais très clairement, il nous faut plus d'amélioration sur la voiture. On sait qu'on n'a pas la performance dont on a besoin pour se bagarrer aux avant-postes. On est loin et on ne devrait pas être aussi loin. À Anston et Viri Chataillon, les deux entités d'Alpine, les murs risquent de trembler une fois de plus.